En fait, à la base, on devait partir aux Maldives, quelques jours, pas très longtemps. Donc on va quand même y aller. Mais, voilà, je ne vais pas me plaindre, les Maldives, c'est pour moi la plus belle destination qui existe sur Terre, c'est les plus belles plages, c'est très très reposant. Mais voilà, j'avais aussi envie d'une autre sorte de voyage. En ce moment, j'ai envie de beaucoup de changements. Je ne sais pas si c'est... Il y a certaines personnes qui me disent que c'est les planètes en ce moment, parce qu'il y a un ajustement de planètes. Ou si c'est mon âge, peut-être que passé la trentaine, j'ai aussi beaucoup eu de commentaires de votre part, la dernière fois quand je disais que j'avais besoin de changements, beaucoup de femmes de 30 ans, de la trentaine, qui, pareil, est en plein de changements. Je ne sais pas à quoi c'est dû. En ce moment, je suis en pleine prise de recul. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros, je prends du recul. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a des fois où je me sens un peu triste ou nette, où j'ai tout pour être heureuse. Je n'ai absolument pas de quoi me plaindre. Mais il y a des choses qui ne sont plus forcément en accord avec moi-même. Il y a des choses qui... Il y a plusieurs choses dans mon quotidien dont j'en ai marre, et dont j'ai envie de changer. Que ce soit des choses, moi, personnellement, comme prendre plus soin de moi, plus écouter peut-être maintenant mes nouvelles envies. Il y a des choses que j'ai envie de changer. Que ce soit aussi avec ma famille. Avec ma famille, il y a plusieurs petits trucs que j'ai ajustés, que j'aimerais aussi changer. Que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit le cocon familial, que ce soit mon couple aussi, que ce soit avec Julien, que ce soit... Voilà, là, le mot, il est clairement changement. J'en ai marre. Il y a plein de choses qui... Je n'ai plus le temps de me prendre la tête. Bon, du coup, pour en revenir au voyage, Donc, avant ce voyage au Maldiv, je me suis dit, voilà, j'ai envie... J'ai envie d'air frais. J'ai envie... de choses simples. J'ai envie de découvrir des choses. J'ai envie de... Voilà, d'aller dans un endroit où je n'ai jamais été et me mettre une paire de chaussures de randonnée et partir à l'aventure. Voilà. Donc, j'ai prévenu les garçons parce qu'en génie, elle est trop petite. J'ai d'abord prévenu Thiago. Je lui ai dit, voilà, maman, elle va partir, dans tous les cas. J'ai besoin de ce voyage. J'ai besoin de... Ouais, j'ai besoin de tout ça. Et je lui ai dit, voilà, soit tu pars avec maman à l'aventure et ça ne sera pas des vacances, comme d'habitude. Il va falloir du courage. Il va falloir surtout de l'endurance. Si tu veux, tu viens. Et du coup, il était ravi. En plus, il ne sait pas trop où on va. Je lui fais des devinettes. Ça lui fait un peu de suspense. Et Julien, du coup, c'est pareil. Voilà. Il ne connaît absolument pas la destination et ce n'était absolument pas prévu. Donc, je lui ai dit, voilà, si tu veux partir à l'aventure, du coup, avec Thiago, moi et Angelina, t'es le bienvenu. Mais par contre, voilà, moi, je pars dans un état d'esprit où j'y vais pour me ressourcer. J'y vais pour me... Prendre un grand bol d'air frais. Me remettre en question. Méditer. Enfin, voilà. J'y vais vraiment dans une vibe différente de toutes les vacances qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc, voilà. Soit on y va et on est sur la même longueur d'onde. Soit, bah... Ce n'est pas grave. J'y vais avec les enfants. Mais surtout qu'avec Julien, en ce moment, c'est très électrique. Donc, voilà. J'y vais vraiment dans un... J'ai besoin de ça pour avoir le... Me remonter le moral de ces dernières semaines où j'étais un peu down. Voilà. Donc, qui m'aime me suivre. Mais venez tous. Enfin, je parle de ma famille, dans une good vibes. Voilà. En gros, le message que je fais passer à Thiago et à Julien depuis hier, c'est... Vous voulez venir à l'aventure ? Venez. Vous comprendrez où on va le jour où vous serez dans l'avion. Et encore, sur place, vous ne saurez même pas ce qu'on fait parce que j'ai prévu tout un truc. Vous vivrez le jour le jour. Et personne ne se plaint. Je vous préviens. Vous allez mettre vos chaussures de randonnée et vous venez pour kiffer. Voilà. Et pour profiter. Voilà. En fait... Alors, attention, je ne veux pas un changement de vie totale. Moi, j'adore ma vie. Mais j'ai besoin de choses simples, des fois. Je crois que petit à petit, j'ai besoin de plus de choses simples. J'ai besoin de... Plus profiter de moments magiques. De vivre l'instant présent avec mes enfants. En famille. Et... Voilà. Donc, j'espère que ça va être chouette. Ça risque d'être fatigant. Vous savez, c'est comme l'humanitaire. Moi, j'ai vécu en Afrique. Et je commençais à avoir des projets par rapport à tout ça. Il y a vraiment des causes dans certains pays qui me touchaient énormément. Je vous parle de ça il y a huit ans, en arrière. Et pour des raisons personnelles, je suis rentrée plutôt que prévue de revivre en France. Donc, du coup, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout des choses. Mais ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'ai ça en tête. Il y a plein de causes qui ont tellement besoin d'aide dans le monde. Mais il y a des causes vraiment particulières dont on ne parle pas assez du tout. J'aime carrément ces silences radio que j'aimerais aider. Sauf qu'après, en d'autres temps, j'étais avec Julien, j'ai eu Thiago. Donc, enceinte, c'est compliqué ce que j'ai en tête. Thiago, après, était trop petit. Donc, je me suis dit quand Thiago sera plus grand. Mais bon, après, j'ai eu Angelina. Au final, là, je ne me vois pas partir avec toute la famille parce que Angelina est trop petite pour ce dont j'ai en tête et même pour n'importe quelle mission, elle est trop petite. Donc, voilà, j'attends. J'attends qu'ils soient plus grands, les deux parce que je ne partirai pas toute seule. Je ne partirai pas toute seule pour plusieurs raisons. Déjà, moi, laisser ma famille, je n'y arrive pas. Maximum une semaine et encore. Mais surtout que j'ai envie que mes enfants, bien qu'ils vivent à Dubaï, bien qu'ils aient énormément de choses, qu'ils soient même limite pourri gâtés, j'ai envie de vous dire, en fait, je veux qu'ils aient quand même la valeur des choses. Je veux quand même qu'ils se rendent compte que sur Terre, il y a des gens qui sont dans le besoin. J'ai envie qu'ils aient cette envie de donner. J'ai envie qu'ils aient cette envie de partage. Bon, ils l'ont déjà un peu sur tout Tiago depuis qu'il est tout petit. Il trie ses jouets tous les six mois pour les donner aux enfants qui ont besoin. Il a quand même cette notion, mais j'ai envie qu'il y ait encore plus et j'ai envie qu'ils se rendent compte de la réalité du monde. Donc, c'est vraiment important pour moi. Ça, je vais le faire et très, très régulièrement quand ils sont un peu plus grands. Et Julien sera le bienvenu aussi, d'ailleurs. Il le sait. Bon, tellement je vous ai parlé que mon téléphone a coupé. Il en avait marre. J'avais plus de batterie. Je vais aller me préparer parce qu'on va aller dîner ce soir. Voilà. Bon, en tout cas, désolée. Je vous ai raconté ma vie. Mais c'est bien aussi que je vous explique. Bon, je ne vous dis pas tout non plus parce qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup trop personnelles. Et voilà, mais c'est bien que vous compreniez aussi un peu parce que d'un seul coup, vous ne dites pas ça y est, Manon, elle a pété les plombs. Manon, ce n'est plus la même personne. Non, ça se fait petit à petit. Voilà, ça se fait petit à petit. Et voilà. J'espère que ça va bien se passer. Oh, je ne peux plus. Voilà. J'espère que ça va bien se passer sur le trip. Sous-titrage ST' 501